Oui, sur le budget, sur le projet, l'idée d'augmenter le budget fédéral. Alors, moi, j'y vois deux questions. Il y a un problème qui est purement économique et Benjamin dit finalement, c'est un moyen d'assurer la régulation dans une zone. Permettant une zone économique, douanière, fiscale, etc. Les régulateurs sont pour. On pourrait même penser qu'à un moment donné, les gens qui défendent une politique néolibérale se diraient que pour sauver la zone économique, il faudra peut-être en passer par là. Mais derrière une question qui est purement économique, alors il y avait une question qui a été posée sur le contenu. C'est un budget fédéral pour faire quoi ? Il y a l'autre qui renvoie à l'idée de citoyenneté. On sait bien que les révolutions françaises, voire américaines et autres, se sont faites notamment sur le problème des impôts. Et c'est donc une question essentielle qui fonde non seulement la citoyenneté, mais qui fonde une nation et un État. On a vu la difficulté pour la République française, pour la Révolution française, d'assurer l'homogénéité. Ça s'est fait dans la violence. Et bien souvent, les États et les nations se sont créés dans la difficulté, la violence, que ce soit les États-Unis, la France, l'Italie, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine utopie européenne, un peu une sorte de romantisme qui dirait qu'on pourrait créer une citoyenneté sans qu'il y ait ce que personne ne souhaite, des événements violents, etc. Où il y aurait une sorte de conscience collective qui se crée. La conscience collective française s'est faite à la fois en tourant des Bordéens, en laminant les langues régionales, etc. Parce qu'il fallait parler une langue pour avoir un. Or, qu'est-ce qu'on a à se dire au niveau linguistique entre le finlandais et l'italien ? Est-ce que le contribuable finlandais est prêt à payer une partie des transferts pour d'autres membres de ce peuple européen ? Moi, je crains que tant qu'on ne répondra pas à cette question, l'idée qui me paraît purement technique de répondre qu'on a besoin d'un budget fédéral, c'est pas 2%, ce sera au moins 30%. C'est-à-dire, aux Etats-Unis, c'est 30%. Donc, comment passe-t-on, en termes de citoyenneté, à un budget 30% qui permettrait, comme ça, de créer une conscience collective sans y passer par des épreuves historiques épouvantables ? C'est sans doute un point où il y a des divergences entre nous, atterrées. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est une faiblesse importante de l'Europe. L'Europe n'est pas une patrie et que les questions de solidarité ne sont pas spontanées en Europe pour des tas de raisons. D'abord, les pays du Nord considèrent que les pays du Sud sont des paresseux, il ne faut pas les aider. Mais même nous, Français, on ne sera pas prêts dans 20 ans, dans 30 ans à aider les Italiens et les Allemands qui auront les pires difficultés démographiques parce qu'ils n'ont pas d'enfants actuellement. On leur dira, vous n'aviez qu'à avoir des enfants il y a 30 ans. Les pays sont très attachés à leur spécificité en matière de protection sociale et même de fiscalité. Donc c'est très dur de faire vivre la solidarité en Europe. Mais par ailleurs, il faut dire ce qui est, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on a un grand nombre de défis, des défis climatiques par exemple, où on a absolument besoin d'avoir des décisions prises en commun en matière européenne. Et donc c'est la difficulté de la tâche qu'il faut reconnaître. C'est que d'un côté, on a besoin de l'Europe. On a besoin d'une Europe sociale, solidaire et écologique. Et de l'autre côté, ce n'est pas évident. Et donc il faut des évolutions politiques et sociales pour que petit à petit, l'Europe devienne effectivement ce qu'elle devrait être. Oui, je vais enchaîner directement là-dessus. Non, 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 je ne crois pas qu'il y ait des divergences essentielles. Non, non. Mais je vais revenir là-dessus. Tu disais à juste titre, la révolution française, elle est passée sur le ventre des Vendéens, etc., etc., bien, révolution américaine. Donc il faut du bruit et de la fureur. Bien. Mais je crois qu'on y est. On y est dans le bruit et la fureur. On y est. Ça veut dire que le coût de l'explosion de la zone euro, si elle explose, les peuples d'Europe vont le sentir venir et vont le subir. Bon. Donc, d'une certaine manière, les périodes historiques ne se ressemblent jamais, mais le bruit et la fureur, on y est. Et donc on va voir si on est capable, tous, Européens, de franchir le saut et de dire, OK, oui, effectivement, maintenant, il faut davantage de solidarité, de mécanisme de transfert, etc., etc. Bien. Voilà. Donc, je ne suis pas nécessairement en désaccord, mais il faut toujours mettre en balance. Je déteste cette expression parce qu'elle avait été utilisée de manière très stratégique pour faire passer l'acte unique. Mais quand même, je vais la ressortir, le coût de la non-Europe est le coût de l'Europe. Bon. Donc, comment dire ? Le bruit et la fureur, on y est. Qu'est-ce qu'on est prêt à payer en termes de solidarité pour franchir cette étape ? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Mais les peuples peuvent avoir la mémoire courte et nous, et nous avec. Mais quand on a fait l'euro, la manière dont on l'a fait, on pourrait en discuter. Mais quand on a fait l'euro, on l'a fait pousser par la nécessité. Il faut se rappeler quand même que c'était le moment pendant lequel les Américains pouvaient s'amuser, ou pas s'amuser d'ailleurs, de faire passer le dollar de 4 à 12 francs en deux ans. Donc, c'est quoi le coût de ça par rapport au coût de concéder davantage de budget européen ? C'est ça les questions qui vont se poser dès demain matin. Bon. Donc, je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas du tout en désaccord avec ce que peut dire Henri sur le fait que, oui, les Européens et les Finlandais et les Italiens, ce n'est pas la même chose. Bien sûr, ce n'est pas la même chose. Moi, personnellement, je me sens fondamentalement européen. Quand je me promène aux États-Unis, je bénis les dieux de m'avoir fait naître en Europe. Parce que je pense que franchement, c'est... Ah oui, celle-là, elle est bonne. C'est une autre planète. C'est une autre planète. Bon. Maintenant, pour autant, la construction institutionnelle de l'Europe, elle a un coût. Est-ce qu'on va être prêt à le payer ou pas ? Moi, je pense que... On va voir. On va voir. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà. C'est simple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les bénéfices du bien commun que constitue l'Europe sans en payer un certain prix. Maintenant, et c'est pour ça qu'on a fait les atterrées, je crois, etc. Cette Europe-là, comme elle l'est, alors elle ne nous conduit à rien, bien sûr. Donc, c'est en même temps faire davantage éventuellement de... pour cette... pour l'Europe, à condition qu'on la change. Voilà. Et donc, c'est un peu ça, le pari et le mur devant lequel on est. Oui. Je partage pour l'essentiel ce qui a été dit. Il y a juste une chose. Effectivement, je pense que le bruit et la fureur sont là. Le bruit et la fureur étaient là aussi au départ, quand même, la construction européenne. C'est l'idée. On s'est fait la guerre. On ne pue jamais ça. Maintenant, on fait la paix. On se met ensemble. On a un peu oublié tout ça. Maintenant, on l'a devant nous, le bruit et la fureur. Moi, je pense qu'une piste de réflexion qu'on devrait engager, et on n'a pas trop réfléchi à ça, c'est de savoir quels seraient nos symboles européens. Parce que pour construire, il faut un imaginaire collectif. Bon ou mauvais, mais regardez sur les dollars, vous avez une God we trust. Donc, comment on construit ça ? Qu'est-ce qu'on met comme symbole sur les billets ? Et qu'est-ce qui nous unit ? Parce que ce n'est pas avec des ponts qu'on atteint une conscience collective et qu'on crée un inconscient collectif. Ça, c'est certain. C'est une réflexion à engager. C'est quelque chose à quoi on n'a pas réfléchi. Et puis, par ailleurs, par rapport à ce problème de la dette, je pense qu'il faudrait aussi réfléchir progressivement à ce qu'on pourrait faire, au moins pour ne pas rembourser la dette qui transite par les soi-disant paradis fiscaux. Parce que ça, vraiment, voir techniquement comment on peut faire, c'est compliqué, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle et qu'il faudrait entamer une réflexion sur la manière dont on peut faire ça techniquement. Parce que tous ces montages financiers, c'est sans doute des banques françaises, c'est sans doute des banques... Et puis tout ça échappe à l'impôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !